Mission accomplie pour Theresa May. Après une réunion marathon au 10 Downing Street, la première ministre britannique a annoncé le feu vert de son gouvernement au projet d'accord sur le Brexit conclu la veille avec Bruxelles. La décision collective du cabinet est que le gouvernement doit approuver le projet d'accord. C'est un pas décisif qui va nous permettre d'avancer et finaliser l'accord dans les jours qui viennent. Cette décision n'a pas été prise à la légère, mais je crois que c'est une décision qui va dans l'intérêt national. Un compromis semble avoir été trouvé sur l'épineuse question irlandaise qui cristallisait les tensions. Le projet d'accord présenté dans la soirée par le négociateur en chef de l'Union européenne sur le Brexit prévoit un filet de sécurité destiné à éviter une frontière physique entre l'Irlande du Nord, membre du Royaume-Uni, et la République d'Irlande, membre de l'Union européenne. Si Michel Barnier se félicite de ses avancées, il se veut prudent. Il reste beaucoup, beaucoup de travail. Je sais que le chemin est encore lent et peut-être difficile pour garantir un retrait ordonné et au-delà du retrait ordonné, au-delà d'une séparation ordonnée, construire un partenariat ambitieux et durable avec le Royaume-Uni. Le feu vert du gouvernement britannique au projet d'accord sur le Brexit ouvre la voie à un sommet exceptionnel des dirigeants européens qui pourraient avoir lieu avant la fin du mois.